Je m'appelle Philippe, je suis délégué régional à SeaCleaner pour la Loire-Atlantique. Ma démarche, en fait, elle est d'assurer des ramassages, réaliser des partenariats, notamment locaux, et puis d'accompagner les bénévoles des Pays de Loire sur le territoire. Aujourd'hui, on est chez l'un de nos partenaires, c'est l'ESAT Marie-Moreau de Saint-Nazaire, avec qui on réalise, notamment grâce au recyclage des voiles, des sacs qu'on peut utiliser au quotidien. L'idée est de créer un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que SeaCleaner collecte des voiles auprès des clubs de voiles, etc. Nous, on récupère ces voiles, on s'en sert pour fabriquer des sacs à destination de SeaCleaner, alors à la fois des sacs de collecte de déchets pour les opérations de nettoyage sur les plages et autres, puis des sacs qui peuvent être commercialisés par SeaCleaner ensuite. L'idée, c'est que nous, on puisse récupérer aussi des voiles pour notre propre marque 15 marins. La difficulté dans cette activité-là, c'est de collecter la matière première, donc la proposition de SeaCleaner d'être collecteur pour nous et de créer un partenariat pour sécuriser l'approvisionnement, était évidemment une opportunité pour nous, qu'on s'est empressé de saisir. Les voiles, on les stocke ici. Il y a différentes qualités de voiles, ce qu'on appelle le dacron, des voiles blanches, des voiles structurées en kevlar ou fibre de carbone, puis des voiles type spi, par exemple, qui vont être utilisées, celles-là, pour faire les doublures intérieures des sacs. On récupère vraiment tout ce qui peut être valorisable, qui autrement finirait en déchetterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada